Le réchauffement climatique est quand même à l'œuvre, on peut le voir, les glaciers diminuent, diminuent, leur vitesse s'accélère donc ça c'est clair. Et puis aussi je pense que les glaciers sont vraiment fréquentés depuis quelques dizaines d'années et à mon avis à partir de maintenant on va avoir beaucoup plus de restitutions que ce qu'on a pu voir par le passé. Il y a différentes méthodes d'identifier un corps. La première c'est la comparaison d'ADN, donc les analyses d'ADN. Un deuxième moyen c'est l'identification dentaire. Et un troisième moyen par exemple c'est l'identification radiologique en comparaison les données radiologiques post-mortem avec des données radiologiques anti-mortem. La police cantonale tient un registre des personnes disparues depuis 1925. A travers le canton nous avons 300 personnes toujours signalées disparues dont le deux tiers on peut présumer qu'elles se trouvent plutôt dans la montagne et certaines dans les glaciers. Et pour nous ce qui est important évidemment c'est d'identifier ces ossements parce que ce ne sont pas des ossements, d'abord ce sont des personnes.